Fuck you 2022! C'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé l'année 2023. En 2023, j'ai arrêté de fumer, j'ai affronté mes peurs, j'ai pris l'avion, j'ai reparlé devant le public, j'ai perdu 30 livres, puis je me suis dit qu'il n'y a plus rien qui allait m'empêcher d'avancer vers où je voulais aller pour mes objectifs. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai réellement passé, parce que souvent on va se dire, «Oui, mais là, j'aimerais ça perdre du poids, j'aimerais ça arrêter de fumer, j'aimerais ça faire telle affaire ou tel voyage. » Puis là, la vie avance, puis finalement on ne le fait pas. Ce qui fait la grosse différence dans tout ça, puis qui fait que tu vas vraiment passer à l'action puis changer la situation actuelle pour atteindre ton objectif, ce n'est pas la motivation, parce que ça ne vient pas de ça la motivation, ça vient avec des résultats. Mais qu'est-ce qui apporte les résultats au début? La discipline. Tu n'as pas le choix. Tu te le dis, puis tu le fais. C'est ça qui a vraiment influencé à date, l'année 2023 qui a complètement explosé.